Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5MONDE, la chaîne francophone mondiale, avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission. D'abord un retour sur les titres de l'actualité. Trois ans après le tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima, le gouvernement japonais décide de remettre en service certaines centrales nucléaires qui avaient été arrêtées après la catastrophe de 2011. La chancelière Angela Merkel, le symbole de l'austérité européenne en visite en Grèce, même si la Grèce peut à nouveau emprunter sur les marchés financiers, l'économie grecque reste malade avec près de 27% de chômeurs. Crise budgétaire pour l'audiovisuel public canadien, le grand groupe public Radio-Canada va supprimer 657 emplois en deux ans en cause de la crise économique qui a entraîné un recul des revenus publicitaires. Comme premier en deux minutes, le rappel de l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté. Un résumé préparé par François-Xavier Frelan et Olivier Moisan. Oleg a quitté la Légion étrangère française pour venir défendre sa ville natale. C'est l'un de ces contre-révolutionnaires qui refusent l'autorité de Kiev. Depuis une semaine, ils occupent la mairie de Donetsk. Ils exigent un référendum sur leur attachement à la Russie. Poutine s'est adressé à la cantonade à 18 dirigeants européens, donc 13 européens, pour les inciter, comme vous le disiez, à rembourser la dette gazière de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie sous peine de devoir interrompre leurs propres approvisionnements. La gauche s'est quand même mobilisée. Au moment où je vous parle, il y a un rassemblement devant l'université où les gens ont décidé de déclarer Angela Merkel persona non grata dans le pays. La commémoration du génocide au Rwanda, 20 ans après un génocide qui a eu des conséquences jusque chez le voisin congolais. Sur la route de l'Exode, les rebelles l'arrêtent. Son groupe tente de s'échapper. Il sera exécuté, mais pas Jean-Marie qui fait le mort à côté de son père, tué sous ses yeux. Chaque jour sont passés les massacres au Surgis. Les autorités du Japon se veulent rassurantes. Il s'agit d'une remise en marche progressive et partielle du parc nucléaire. 17 réacteurs sur 48 à l'arrêt seraient concernés. La visite du président français François Hollande au Mexique. Quelle place pour la France au Mexique ? Le Mexique, une puissance d'avenir. Airbus Helicopters, anciennement Eurocopter, fabrique ici des portes d'avion. L'entreprise est présente depuis 30 ans au Mexique, mais ce hangar a tout juste un an. Un investissement de 100 millions de dollars, la main-d'oeuvre hautement qualifiée permet aux équipementiers français de voir loin. Cette industrie est très importante pour le Mexique, mais surtout pour la relation bilatérale entre le Mexique et la France. Cette visite, il faut la décrypter. Et je pense que la lecture qu'on doit en faire, c'est que ça marque bien, ça signe le retour du Mexique dans nos radars. J'ai traversé des périodes différentes. J'ai traversé d'abord le cinéma des papas, c'est-à-dire autant Lara, tous ces gens, Rému, Fernandel. Et puis après, j'ai traversé la nouvelle vague. Et puis encore, maintenant, je traverse une troisième période qui est en attente. On ne sait pas très bien ce que ça va devenir. Et pourtant, il crée, c'est son nom, et ça définit bien l'intention de l'Institut. Inviter 16 plasticiens et collectifs syriens contemporains pour majorité installés à l'étranger, voir comment le conflit influence leur travail. Voilà une dernière information avant de se quitter. Vous vous rappelez sûrement de l'assassinat en novembre 2013 au Mali de deux journalistes de RFI, Gislaine Dupont et Claude Verlon. Eh bien, on vient d'apprendre que le parquet de Paris avait décidé d'ouvrir une information judiciaire pour essayer de faire la lumière sur ce double assassinat. Voilà, fin du 64 minutes. Je vous dis à demain pour un nouveau Monde en français. Restez avec nous sur TV5. À demain. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada